Le livre du duc de Sussex a fait l'objet d'intenses spéculations.Le prince Harry a tout à fait le droit de raconter son histoire dans ses prochains mémoires, a déclaré un commentateur royal. Nathalie Oliveri a déclaré que l'interview explosive de Pravin Fred et Sussex était tout à fait le spectacle de Meghan.Le commentateur royal a déclaré que la duchesse de Sussex avait eu le plus de temps pour parler et partager sa version des événements lors de l'interview de l'année dernière, tandis que le duc était largement éclipsé par ce que sa femme avait à dire. Point mais Madame Oliveri a averti que Harry doit faire preuve de prudence avec ses mémoires très attendues alors qu'elle soulignait l'affirmation de l'auteur royal Tina Brown selon laquelle le livre pourrait ne jamais être publié car cela exclurait la perspective d'un retour futur dans le giron royal. Dans une chronique du site web australien Oni9, Madame Oliveri a déclaré, bien que Harry ait parfaitement le droit de présenter l'histoire de sa vie, il doit faire preuve de prudence. Le livre sera, sans aucun doute, un best-seller instantané. Malgré toutes les rumeurs de modifications. Les éditeurs veilleront à ce que le livre contienne des anecdotes croustillantes pour justifier le gros salaire de Harry. Mais le duc de Sussex saura que Brown a raison à certains égards, s'il veut un jour revenir à la vie royale sous une forme ou une autre, il doit être prudent dans ce qu'il dit. Brûler des ponts n'est jamais une bonne chose. Les commentaires de Madame Oliveri surviennent au milieu d'intenses spéculations sur le contenu. Et la date de sortie du livre de Harry, qui devrait être publiée par Pingouin Random A en plus tard cette année. Le duc aurait voulu apporter des modifications à la 11e Rotom, dont il avait précédemment promis qu'il serait un récit exact et entièrement véridique de sa vie, après la mort de Feu la Reine. On disait que Harry craignait que certaines sections ne soient pas si belles alors que le roi Charles commençait son règne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada